en l'état actuel des choses non après c'est toujours compliqué de pronostiquer un match qui aura lieu dans deux mois et demi parce que il ya des tas de choses qui peuvent arriver en ligne de compte les blessures neymar mais aussi une épidémie de covid des absences des méformes sur ce que l'on voit depuis le début de la saison il est évident que le bayern et liverpool sont nettement supérieurs au psg mais il n'y a pas que il ya de chelsea aussi donc voilà c'est aussi la résultante d'avoir fini deuxième de son groupe fallait faire mieux mais si pas le premier à dire que la ligue 1 et physique défensivement costaud tactique ça on le savait depuis un moment la grande différence entre cette année et les années précédentes c'est qu'il ya plus de jeu plus de but c'est beaucoup plus spectaculaire c'est une meilleure qualité je pense par exemple au match d'ouverture de la dernière journée de l'ençanger je me suis régalé beaucoup plus régalé que pour marseille 3 par exemple donc sous côté oui cette saison puis ce sont les résultats en coupe d'europe en la démonstration alors on va faire le pisse froid vous me connaissez pour commencer c'est vrai que à part marseille qui a d'ailleurs pas gagné un match tous tous les autres ont eu des des groupes quand même très à leur portée mais bon c'est pas vraiment un argument parce que c'était aussi le cas les saisons d'année dernière et ça marchait pas donc je pense que là aussi il ya eu une prise de conscience le fait aussi qu'on est des cas par lyon tous nos bons clubs soient concernés par cette coupe d'europe ce qui n'est pas toujours le cas c'est alors que les années précédentes il y avait reims il y avait strasbourg là il ya rennes avec ses 80 millions de recrutement il ya marseille il ya monaco il ya lyon donc voilà c'est très bien c'est pas non plus ni exceptionnel ni extravagant vaste vaste question je pense qu'il faut déjà taper beaucoup plus fort lorsqu'il ya des choses absolument inadmissible je pense que la ligue est passé à côté des graves incidents de de nice marseille de l'envahissement de terrain des marseillais à angers de l'envahissement du terrain des lanceurs à bollard alors après tout le monde se renvoie à la balle ben oui c'est de sa faute c'est ça aussi déjà ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait une prise de conscience nationale des clubs et que les présidents arrêtent de penser qu'à leur gueule et surtout à faire du clientélisme avec leurs supporters ça c'est insupportable c'est insupportable par venir sur les déclarations de 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 jean michel olas mais 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 c'est tout ce qu'il faut pas faire c'est arrêter de justifier l'injustifiable je pense que jean michel olas serait sorti grandi en disant bon ben voilà j'avais dit qu'il fallait des retraites points contre nice bah là ça tombe sur nous on est désolé et on accepte on accepte la la sanction qui aura lieu voilà mais non tout le monde pense à sa gueule les marseillais accusé lyonnais lyonnais accusé marseillais mais enfin bon quand vous voyez ce qui s'est passé saint-etienne avec nema arrière le mal est profond